Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la crème. Je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir absolument sur la crème. Je vais vous poser également plein de questions durant toute la vidéo. Donc suivez bien jusqu'à la faire et on se retrouve juste après. Bonjour Elodie ! Oui, bonjour à tout le monde. Ça va aujourd'hui ? Oui, ça va, ça va. Et toi ? Oui, très bien, merci. C'est quoi ça ? Justement, c'est pour ça que tu es là. Devine ce que c'est. Non, 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 sans le boire. C'est de la crème. Oui, donc on va peut-être éviter de goûter. Est-ce que tu sais combien de litres de lait il faut pour faire un litre de crème ? Combien de litres de lait pour un... alors là ? Dites-moi en commentaire combien il faut de litres de lait pour faire un litre de crème. Bon, Elodie, pour avoir l'appellation crème, explique-moi ce qu'il faut savoir. Je pense qu'il faut un minimum de matière grasse, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais est-ce que tu sais combien ? Je dirais 30, non ? Oui, c'est ça, 30%. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment on trouve les 30% de matière grasse ? Pour 100 grammes de crème, il faudrait qu'il y ait minimum 30% de matière grasse, non ? Eh bien voilà, tout simplement. Ah, waouh ! Je t'en m'irais moins bête ce soir. De toute façon... Maintenant, dis-moi quelle est la composition de la crème ? C'est à peu près comme le lait, non ? Oui, plus ou moins, mais développe. Mais du coup, je pense qu'il y a moins d'eau parce que comme ça, c'est plus épais, il y a plus de matière grasse que dans le lait, non ? C'est ça ? Oui. Alors, je dirais qu'il y a de l'eau, des matières grasses, comme dans le lait, le lactose. Il peut y avoir des vitamines et aussi ce qui fait coaguler, le machin, la caséine. Oui, et les pourcentages ? Oh, tous les pourcentages, là... Dites-me-le dans les commentaires. Non, c'est pas du tout. Énonce-moi toutes les crèmes. Toutes les crèmes ? Oh, moi, j'en connais qu'une, c'est celle-là, c'est la crème fleurette, la crème liquide la plus utilisée en pâtisserie, quoi. Essaie quand même de me les énoncer. Arrête de souffler. Oui, j'arrête de souffler, mais là, comme ça, je ne sais pas. Je vais essayer. Allez, vas-y, essaye quand même. La crème crue ? Oui, la crème crue. Allez, réfléchis. Celle-là, elle est liquide. La crème fraîche épaisse ? Oui, c'est bien ça. La crème fraîche liquide, ça, je ne l'ai pas dit. Ben voilà, trois. Et le reste, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires les crèmes qu'il manque. Quel est le rôle de la crème en pâtisserie ? Le rôle de la crème en pâtisserie ? Je peux essayer ou pas ? Oui, vas-y, essaye. Je dirais agent de foisonnement, parce que du coup, vu qu'il y a du gras, on peut donner du volume, enfin, du foisonnement. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Vu qu'il y a des agents gras de liaison, ça se lit. Oh, putain, je suis trop forte aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis au taquet. Vu toujours qu'il y a de la matière grasse à l'intérieur, c'est ce qui véhicule le goût, le gras. Donc, je dirais agent de saveur. Oui, agent de saveur. C'est incroyable aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et le reste, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires les agents qu'il manque. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on fait la crème, s'il te plaît ? Je crois que c'est par centrifugation, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, du coup, la matière grasse du lait remonte à la surface, voilà. Et en fait, ça nous donne cette matière soit épaisse, soit comme ici, liquide, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est fait avec une machine appelée la centrifugeuse. Est-ce que tu peux m'expliquer comment monte une crème ? Par déduction, je peux essayer. Vas-y, je te laisse réfléchir. Alors, je dirais que, en fait, pour faire une crème chantilly, d'abord, je dirais, s'il n'y a pas de matière grasse dans la crème liquide, on ne peut pas avoir de volume, c'est bien ça ? Tout à fait, explique-moi pourquoi. Alors, parce qu'en fait, les molécules d'air sont emprisonnées dans les molécules de gras contenues dans la crème. Et quand on donne, justement, avec le batteur, le foisonnement, quoi, c'est ce qui permet à l'air de rentrer dans les molécules de gras, et c'est ce qui donne du volume. Donc, s'il y a du gras, il y a du volume. S'il n'y a pas de gras dans la crème, il ne peut pas y avoir de volume. C'est bien ça ? Mais oui, c'est ça. Je suis impressionnée aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Pardon. Mais qu'est-ce qui te prend ? Calme-toi. Ah non, désolée. Pour une fois, tu vois, je t'ai... Je t'ai contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as donné beaucoup de bonnes réponses. Voilà. Élodie, je te remercie mille fois pour ce que tu as fait et pour les bonnes réponses que tu as données. Oui, je te remercie à toi. Puis écoute, voilà, comme d'habitude... Quoi, tu voulais encore un petit cadeau, c'est ça ? Non, je n'en fais pas tout à fromage, mais voilà, c'est comme d'habitude. Oh, ça y est, tu fais ta star. Oui, si tu veux, je fais ma star. Ah oui, du coup, je passe... Oui, ben oui, d'accord. Ok, allez. Merci. Coupez, coupez, salut. Au revoir à tout le monde. Salut. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas en commentaire de répondre à toutes les questions que je vous ai posées durant la vidéo. N'oubliez pas aussi de me dire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce style. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !